Bonjour Aliona. Bonjour Nathan. Donc nous sommes ici sur le site de Woofing des Amanins. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Aliona, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Je viens de Belfort et je fais mes études à Strasbourg. Je ne suis pas de la région. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amenée à faire du Woofing ? En fait, j'étais pas mal impliquée dans le milieu associatif et dans le milieu militant. Je faisais partie de pas mal d'organisations. J'ai essayé de lire beaucoup de livres, des articles, j'ai regardé des vidéos, des films. Et pendant une année, j'ai essayé de vraiment m'impliquer sur Strasbourg. Et puis ensuite, il y a eu la période des vacances scolaires. Et donc là, je me suis dit, j'avais trois mois, juin, juillet, août. Et je me suis dit, bon ben ok, maintenant tu vas essayer de vivre concrètement les idées que tu défends en théorie. Pour que je sois vraiment confrontée à la réalité et pour que je me rende compte de ce que c'était véritablement. Du coup, je connaissais le Woofing parce que j'en avais entendu parler et par les réseaux quoi. Et du coup, je me suis dit, ben alors il faut que je fasse du Woofing et je suis atterri au Zamanin. Tu as fait beaucoup de Woofing ? Donc j'ai fait mon premier Woofing au Zamanin l'an dernier pendant trois semaines et demie en juin. Et je suis partie faire du Woofing en août, toujours dans la Drôme, pas loin des Zamanins. Et là, je suis de nouveau au Zamanin. Et l'an prochain, je pars faire un an de Woofing dans une ferme en Espagne. Super ! Et qu'est-ce que tu as amené au Zamanin et ramené une deuxième fois au Zamanin ? Alors ce qui m'a amené au Zamanin, c'est une amie qui m'a parlé plus particulièrement de cette ferme. Et je suis allée voir le site internet pour mieux me renseigner. Et là, je me suis dit, ah ok, ça a l'air vraiment génial parce que j'avais l'impression que ça allait me permettre de rencontrer beaucoup de gens. Que ça allait être très enrichissant sur le plan humain. Et ce qui m'intéressait au Zamanin, c'était toute l'éthique et la philosophie qu'il y avait derrière. Parce que ce n'était pas seulement faire du maraîchage ou s'occuper des animaux. C'était faire du maraîchage dans cette optique-là parce que, voilà, donc j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une réflexion. Et c'était ça, j'avais envie d'allier les deux aspects. Et ce qui m'a ramené au Zamanin, c'est donc ma première expérience qui a juste été extraordinaire. Et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et qui continue de beaucoup m'apporter aujourd'hui. Et donc j'ai rencontré des personnes vraiment, vraiment superbes. Et j'ai appris beaucoup de choses. Tant sur le maraîchage, sur les animaux ou en cuisine. Parce que c'est les trois activités qu'on fait au Zamanin, principalement quand on est woofer. Que sur moi-même, sur les autres. Et voilà, j'ai découvert beaucoup de choses et ça m'a beaucoup appris. Et donc j'ai vraiment eu envie de revenir pour revoir les gens que j'affectionne beaucoup. Et pour réapprendre encore de nouvelles choses. Voilà. As-tu une idée de ton avenir, de ce que tu aimerais plus tard, après le woofering ? Je vais essayer de terminer mes études. C'était un master. Et après mon master, je me dis que soit je me forme plus particulièrement en agriculture ou en maraîchage. Parce que je crois que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais plus tard, j'aimerais bien vivre en autonomie, de façon autonome. Donc ça reste assez large. Mais voilà. Ça te permet de faire les premiers pas ? Voilà. Oui, le woofering, oui. Et si tu devais dire quelques mots pour persuader les personnes de faire du woofering ? Si vous avez envie de faire du woofering, mais que vous avez un peu peur, parce que vous ne savez pas trop, parce que vous êtes tout seul, parce que vous ne connaissez pas, allez-y, osez. Parce que moi, je ne connaissais pas non plus. Je n'avais jamais fait de maraîchage de ma vie. Et ça vaut vraiment la peine de se donner les moyens de réaliser même un petit projet comme ça, qui est le woofering, et ça peut apporter beaucoup. Et je pense que vous ne regretterez pas. Super, merci Agnona. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada